Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Sonic Adventure DX. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel emblème secret avec Tails. C'est un emblème secret qui est disponible soit avec ce personnage là, soit avec Sonic. C'est vraiment assez libre, sachant que c'est un tout petit peu plus dur avec Sonic. Donc à vous de voir la difficulté que vous souhaitez vous imposer. Sachant que pour obtenir le premier emblème, il suffit de terminer ce mini-jeu en bas d'aventure. Donc normalement vous l'avez déjà. Et pour obtenir le deuxième, il faut dépasser le score du premier, c'est à dire 10 000 points. Donc vous allez voir qu'avec la pratique, ça passe normalement tout seul. Il faut quand même bien gérer parce que c'est pas un mini-jeu qui est trop trop simple. Mais au bout de quelques essais, normalement ça finit toujours par passer. Donc vous allez voir que c'est une zone qui est assez vaste quand même. Donc il faut être... Enfin soit il faut connaître bien les chemins comme il faut. Voilà, je vais prendre par exemple la droite. Donc là vous voyez qu'il y a vraiment pas mal de chemins différents. Donc personnellement j'évite un petit peu de prendre les boosts quand même. Parce que c'est très très dur de se contrôler déjà en snowboard avec Taze. Donc là vous voyez que je perds un petit peu de temps. Mais je suis déjà en x18 donc ça fait relativement pas mal de points. Donc essayez vraiment de rester sur votre combo pour éviter de le perdre et de gagner un maximum de points. Et ainsi terminer ce mini-jeu du premier coup. Donc pour l'instant je réalise un perfect, c'est la première fois que j'arrive à faire ça. Donc là je viens de louper un portail mais je garde quand même mon combo, j'ai eu du bol. Donc là je devrais pouvoir le préserver jusqu'à la fin. Vous voyez que mes points montent très très vite. Et là hop, 7000 et là du coup ça se multiplie et 12 000. C'est un mini-jeu qui va très très vite vous voyez mais si vous arrivez à comboter un maximum, bah vous faites un max de points et 12 000 du coup. Donc ça, ça dépend du multiplicateur. Vous voyez à peu près le chemin que j'ai pris, vous pouvez tenter de reproduire le même ou alors emprunter celui que vous souhaitez parce que peu importe le chemin que vous prenez, normalement vous avez sensiblement le même nombre de portails à droite, à gauche ou sur le chemin du centre. Vous pouvez changer de chemin, etc. Ça changera pas beaucoup. Donc en tout cas voilà pour ce mini-jeu, il n'est pas trop trop complexe. Comme je vous l'ai dit, au bout de 5-6 essais, normalement vous finirez par avoir un score de plus de 10 000 et obtenir votre petit emblème secret. Donc voilà, déjà si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas à m'en faire part, j'y répondrai avec plaisir. Et sur ce, on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe sur Sonic Adventure DX. A tout de suite.